et bonjour tout le monde alors aujourd'hui il y a du nouveau j'ai tout simplement décidé d'acheter tous les dlc cette fois ci je les ai tous là je suis sur ma partie actuelle évidemment du coup j'ai eu une mission une nouvelle mission je pense qu'il s'agit je suis pas sûr que ce soit sur le dernier dlc quoique on verra mais ça va me permettre quand même de faire un petit peu autre chose ici qu'est ce que j'ai bien pouvoir faire mais je pense que je vais faire cette mission là c'est la seule mission pour le moment qu'on me propose en fait sur les dlc que j'ai eu on verra bien ce que ça veut dire moi je m'arrête et vous souhaite la bienvenue en tant que commandant de cette expédition l'alliance de la parole est un groupe de chercheurs et de savants ayant pour but de faire avancer la connaissance grâce à la coopération nous avons eu des nouvelles dépoirons de coeur du royaume quelques mois auparavant via le réseau de droits de messager il semble qu'ils ont obtenu quelques percées dans le cadre de leur expérimentation de la technologie des portails au début je l'admets nous avons écarté cette idée tant de scientifiques avaient essayé et échoué à interagir avec du réseau de portail mais aujourd'hui le portail endormi dans fin des hérétiques montre de rares mais indéniables signes d'activité cela pourrait être lié ou non aux tentatives des bourrons mais les dates coïncident de manière trop flagrante pour être ignorés mais n'allons pas trop vite en besogne nous pourrions retrouver nos frères bourrons mais nous pourrions tout aussi bien voir arriver une flotte de destroyer xénon cette expédition a bon but de résoudre les nombreuses inconnues relatives à cette situation nous avons besoin d'éclaireurs prêts à nous aider à explorer cet espace inconnu et bien écoutez vous l'avez trouvée écoutez je vais y aller un tout simplement du coup c'est bien le dernier dossier par contre je sais pas si j'ai bien fait de prendre les deux derniers dossiers comme ça parce que je sais pas si j'en ai loupé un du coup à voir je me suis dit également que j'ai fait pas mal de bêtises j'ai fait pas mal de bêtises en fait sur sur ma partie donc du coup un fou j'ai là bas ok d'un côté allons-y déjà à lille je sais pas ce que ça tel a dit aussi on va y faire un saut j'ai joué tout qu'un petit peu en off quand même je suis remonté ici à 66 millions j'avais je vais vous montrer également parce que j'ai fait un petit changement un petit changement j'ai voulu tester quelque chose pour la mission que j'avais fait la dernière fois donc lors de ma dernière vidéo c'était que je devais ramener une flotte ici et pour ça je devais trouver quand même une solution pour me faire une réputation puisque j'ai besoin de construire un crottal et pour ça il va me falloir un niveau 20 de réputation avec la famille libra je me suis dit si j'amène est tout simplement si j'amène est tout simplement mon vaisseau xl c'est tel comme il s'appelle déjà le 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 il est là le titan voilà le titan donc j'ai amené là-bas à côté de la station je me suis dit peut-être que s'il élimine automatiquement l'ex et non peut-être que je pourrais me faire de la réputation et ben en fait non il me semble qu'il faut que je sois dans le vaisseau et que je participe moi-même à la destruction d'ex et non pour que je puisse avoir de la réputation donc au moment où j'étais alors j'étais pas dans ce vaisseau là j'étais dans l'éclipse mais j'ai utilisé téléporter pour revenir ici enfin dans ce vaisseau ça là en fait à ce moment là j'ai pu gagner de la réputation mais pas en dehors donc tous les vaisseaux que le dit on avait détruit ça ne m'a pas du tout rapporté de points c'est dommage je pensais que c'était bon ça serait peut-être un petit peu trop simple aussi mais bon voilà pour le moment je le laisse là enfin je suis pas sûr j'avais amené également le behemoth d'ailleurs il a fait du travail déjà il a bien bossé il y avait même un navire car qui était venu mais bon ça ne m'a pas du tout rapporté de points donc ce que je pense ici je vais laisser tomber pour le moment d'ailleurs je vais faire une petite pause et je vais dire aux deux d'aller se diriger on va revenir soit sur 18 milliards ah oui il fallait aussi que j'achète un vaisseau pour qu'il fouille un petit peu cette région j'ai peut-être les ramener par là du coup on va faire ça on va un petit peu les séparer quand même voilà comme ça ils seront à distance parce que là pour le moment ils me servent à rien là bas juste à prendre des risques de se faire bousiller mais bon je pense pas quand même quoi qu'ils sont quand même assez nombreux donc le behemoth c'est celui qui risque le plus de se faire bousiller ça reste à voir enfin bon bref pour le moment je vais donc je peux faire un tour sur cette nouvelle mission fin des hérétiques j'avais vu un petit peu quand même sur des vidéos voir un petit peu comment ça se passait à la cesse mondiale je pensais que c'était un portail dans l'espace vide ok mais bon j'ai vite passé apparemment il ya enfin non on y va on verra bien mais c'est dommage parce que j'ai pas trouvé comment procéder pour faire la quête qui se trouve en bas et peut-être qu'il faut que je termine cette quête là d'abord avec la famille libre pour que je puisse continuer s'il me semble quand même que la famille libre enfin la quête que je fais avec tel busta il va me faire aller un petit peu partout je n'avais pas terminé mais c'est vrai que c'est une suite de quête ce qui m'a l'air quand même assez intéressante sauf que là ça va me coûter quand même assez cher j'ai pas envie de perdre non plus tout tout ce que j'ai alors on y arrive et je m'attends je suis très heureux de voir que tout le monde est arrivé explorateur voyez rejoindre la formation pour accueillir les participants restants tant de vaisseaux je n'arrive pas à croire que nous soyons là aux premières loges et témoins de cet événement absolument historique les services secrétariens ont été alertés de l'activité potentielle d'un portail de saut le corps d'intervention a reçu l'ordre d'évaluer la situation et de vérifier s'il existe une menace éventuelle contre les territoires de sol nous pouvons garantir la sécurité de tous tant que l'expédition reste à proximité de la flotte d'intervention cependant nous conseillons à chacun de rester à l'écart de nos effecteurs de tir affirmatif en approche du portail activation du scanner accès à la nacelle vous voulez une donnée initialisée direct repliez vous le niveau d'énergie en flèche à vos postes préparez vous au combat rien bon alors du coup corps d'intervention préparez vous au saut l'expédition suivra immédiatement opératrice de mission restez ici et établissez un avant poste pour obtenir un enregistrement complet des coordonnées du portail je m'en occupe messieurs bonne chance tout le monde ok ma mission traverser le portail on y va hein rien de spécial je dirais vous entrez dans le système l'escale préliminaire indique que ce système est inhabité aucun signe dépend du autre forme de vie qu'il soit artificiel ou biologique ce n'est pas vrai êtes-vous sûr que ces capteurs ne dysfonctionne pas cela fait si longtemps j'ai vraiment pensé que ce serait le jour où je renouerai enfin avec mes semblables gardez espoir exilibrant vous avez fait aujourd'hui un pas de plus vers vos retrouvailles explorateur nous avons besoin d'une cartographie détaillée du système à vous de jouer il y a beaucoup pas à prendre ici ce n'est pas la découverte la plus excitante mais je suppose que c'est toujours mieux qu'une enclave xénon indésirable du coup il faut que je me balade mode scan la longue portée annulée et alors explorer donc je vais explorer ok allons-y j'aurais peut-être dû du coup prendre un vaisseau beaucoup plus rapide c'est bien ça va nous faire ça n'a pas été pris donc peut-être que je pourrais le récupérer celui-là en fait c'est peut-être une bonne zone ici celui-là je pense que c'est un pirate aussi oui par contre il va falloir des défenses là il y a quelque chose d'intéressant tout est bien non 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 bon non on est oui Il y a quelque chose par là-bas. Une sorte de vaisseau I, là, des Xénons. Objet inconnu. Il y a encore un bout de station que je vais devoir fouiller à l'intérieur. Bon sang ! Est-ce que ça... Une sorte de tridimensionnalité, un vaisseau pour vous. Mon instinct me dit que nous devrions y regarder de plus près. ... 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 On va faire ça tranquillement, réparation. C'est parti. Un rapport crypté, d'accord. On met ça dans la poche. Tout cela à notre estimé commandant d'expédition. Peut-être qu'il pourrait y décéler de nouveaux indices, même si j'en doute. Je remonte dans mon vaisseau, je porte... Ah non, même pas. Monsieur Numancaret, notre équipe confirme que la porte de fin des héritiers contient bien les coordonnées du système cœur du Royaume. Le timing ne peut pas être coincident, n'est-ce pas, juste après avoir reçu des nouvelles des bourrons ? Est-il possible que leur expérience soit liée d'une manière ou d'une autre à la reconnexion du portail ? Les coordonnées et la date sont pertinentes, mais non concluentes. Ce que nous pouvons affirmer, c'est que ce n'est assurément pas cœur du Royaume. Les drones messagers interstellaires ne sont pas la forme de communication la plus rapide. Nous ne savons pas ce qui a pu arriver aux bourrons depuis leurs derniers messages. Théoriquement, une connexion entre deux portails est possible, mais cela ne reste qu'une hypothèse. Il se pourrait dire que les systèmes aient été reliés dans un passé longtemps. Oui. Malheureusement, une compatibilité théorique ne signifie pas grand-chose en soi. Si activer ou reprogrammer ces portails était quelque chose de facile, je suis certain que j'y serais parvenue il y a longtemps. Les splits ne vous ont pas vraiment laissé le choix quant à votre sujet de recherche. Est-ce que ça pourrait être les bourrons ? Vous pourriez vraiment avoir fait à jour les technologies des portails de sceaux ? Peut-être, ou peut-être pas. A ce stade, toute nouvelle hypothèse ne serait qu'une spéculation. Jusqu'à ce que nous ayons plus de preuves, évitez d'exposer vos idées dans l'intercom. Si vous devez élaborer vos théories, n'hésitez pas à les mettre par écrit. Ok. Euh, il fait vite. Attendez, je crois que je capte ! Oh non, oubliez ça ! Il n'y a rien d'intéressant ici. Les conditions particulières de ce système rendent les enregistrements précis très compliqués à obtenir. Explorez systémement. Explorateur, nous avons un vaisseau non identifié sur une trajectoire d'interception. C'est notre premier contact dans ce nouveau réseau. Nous n'avons aucune idée de qui ils sont, ou de leurs intentions. Allez enquêter, et si possible, établissez le contact. Mais restez vigilants. Réseau à tout. Au pinceau ! Des étrangers ! S'il vous plait, ne craignez rien. Je vais désactiver mon armement. Salutations ! Je suis tellement heureuse de faire votre connaissance. Incroyable ! Enfin un contact avec nos alliés aquatiques. Bozota, recevez-vous ceci ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Un boron ? Vraiment ? Un boron flottant et vivant. Je n'en crois pas mes organes oculaires. Permettez-moi de me présenter. Je suis Bozota. Je peux à peine me souvenir d'un autre visage boron. J'ai été séparée des miens depuis si longtemps. Je pourrais passer une année entière à vous poser des questions. Dénierez-vous, s'il vous plait, partagez de votre temps avec moi. Je suis Nilati, baroudeuse hors pair. Ce serait un plaisir de passer du temps avec vous. En tant que déléguée officielle de l'Alliance de la Parole, permettez-moi de vous présenter, à vous et votre peuple, mes salutations. C'est un honneur de faire votre connaissance, Nilati. Je n'ai aucune fonction officielle particulière. Mais il est merveilleux de voir de véritables personnes vivantes au-delà du portail déconnecté. Comment êtes-vous arrivés ici ? Le portail s'est-il réouvert ? Sommes-nous connectés à nouveau ? Oh, je savais que cela finirait par arriver. Quelle excellente nouvelle ! C'est une nouvelle importante, même si nous ne savons pas exactement comment cela s'est produit. On a supposé que les bourrons auraient provoqué la réinitialisation du portail. Les messages de vos scientifiques indiquaient qu'ils travaillaient sur une telle entreprise. S'il vous plait, pouvez-vous nous indiquer la direction de Cœur du Royaume ? Vous êtes en contact avec Cœur du Royaume ? C'est une nouvelle merveilleuse ! La fée des décenniques, nous avons été coupés. Nous sommes restés sans nouvelles pendant tout ce temps. La rupture de la liaison avec Nishala a été un drame indescriptible pour nous tous. Le système défaille, je... 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 Rencontrer un camarade Boron après toutes ces années est une joie incommensurable. Mais découvrir que vous êtes, vous aussi, coupés de notre monde natal est une tragédie. Plus que vous ne l'imaginez, Bozota. Nous avons tous porté le deuil de cette perte. On attend des ordres. Mais sans accès à Cœur du Royaume, à votre reine et à votre parlement, comment vous gouvernez-vous ? Il y a eu une période de chaos après la séparation. Jusqu'à ce qu'un intendant royal soit nommé. J'ai déjà eu affaire à lui. Je me ferais un plaisir de vous le présenter. Nous devons nous aider. Il y a tellement à discuter avec vos dirigeants. Suivez-moi, défilé de créatures curieuses. Une société Boron qui n'est pas gouvernée par une reine. C'est quelque peu difficile à croire. En effet, Bozota. Du fait de votre propre expérience, vous comprenez la douleur de la séparation. Je doute que d'autres espèces appréhendent la profondeur biologique de nos harmonieuses interconnexions sociétales. Ce fut pire que ça ne l'est maintenant. Il y a eu un moment où tous nos systèmes étaient isolés. Isolés, non seulement de cœur du royaume, de la reine et de notre monde natal Nishala, mais aussi les uns des autres. Heureusement, plusieurs de nos systèmes finirent par se reconnecter. Mais aucun ne reçut de nouvelles de notre foyer. Ce réorganisé devint alors nécessaire. Les provinces en dérive, comme nous nous sommes appelés, ne devaient être que temporaires. Mais sous l'égide de l'intendant royal, elles sont devenues un corps gouvernemental à part entière. Mais certains d'entre nous n'ont jamais renoncé au cœur du royaume. Votre communication avec le monde natal est d'une importance capitale. Pas une âme dans ces systèmes n'a trouvé de preuve que cœur du royaume existe encore. Bon, ils ont fini de discuter. Objet inconnu. Je vais évidemment poser un satellite. Ah merde. C'est pas grave, c'était un avancé. Montée divine. Un étranger à notre royaume. Cela indique que nos rapports sont sûrement corrects. Le portail endormi s'est en effet remis à fonctionner et a permis à notre région de se reconnecter avec nos anciens alliés. Vous réalisez ce que cela signifie ? Toutes les ressources de la communauté sont enfin à portée de main. Enfin une chance de mettre fin à ces pénuries. Accélérez le mouvement. Je dois vous prévenir. Les provinces en dérive ne regorgent pas du luxe de l'ancien royaume. La souffrance de la séparation est toujours présente. Mais notre économie en a aussi souffert. Les pénuries de biens essentiels nous ont profondément là. La reconnexion au réseau pourrait alléger certains de ces... problèmes, tout du monde. Il a dit que vous avez ramené des invités, des étrangers, avec une flotte rien que ça. Qu'est-ce qui vous a amené ici ? Bien mieux que ça, intendant royal. J'apporte des nouvelles décisives. La flotte. Cette flotte dirigée par un paranide. Elle vient du portail inactif d'un regard attentif. Ils sont communiqués avec cœur du royaume. Ils n'ont pas de portail vers cœur du royaume. Mais ils communiquent. Nous sommes à nouveau connectés au réseau. Ma parole. Si... Le... La délégation demande une audience. Puis-je... Oui, bien sûr. Il y a tant à discuter, tant à considérer. Intendant royal. Serait-il envisageable que j'accompagne la délégation ? Je suis sûr que vous avez d'autres choses à faire. La diplomatie n'est pas aussi excitante que l'exploration. S'il vous plaît. Intendant royal, avec votre permission. Bien entendu, Nilati. N'hésitez pas à accompagner la délégation. Explorateur, vous avez fait preuve d'une certaine efficacité jusqu'à présent. Je vous prie de vous joindre à nous pour rencontrer l'intendant royal. Je pourrais avoir besoin de vos lumières. Si tu le dis... Vous avez clairement impressionné le commandant de l'expédition. Je sens que vous devenez plus important dans ses plans. Rejoignez la délégation. Surveillez cet intendant royal. J'ai quelques expériences qui m'attendent. Mais je garderai cependant un oeil sur vous. Euh... Amarrage autorisé. Mon dieu... Ah, c'est des trucs bleus, là ? Ah ouais, ok. Ah bon, mange ! Un vaisseau de ligne Boron. De Mont-Vivant. Un équilibre parfait entre fonctionnel et ergonomie. Et avec un tel style ! Euh ouais, justement, je pensais au style... ...et bien misérable en comparaison. Quoi ? Un magnétar qui était détruit ! Second contact 2. Non, c'est où ça ? Second contact... Ah merde ! Ah merde ! ah ouais il a croisé un calme à l'heureux est ce qu'il ya moyen de savoir commandant fortune de les marchandises pharmaceutiques bon bah voilà va falloir se reconstruire un magnétard parce qu'il me semble ouais c'était pour la livraison de flottes il va en fait voilà voilà ce que je vais faire les le behemoth il est où là bas non là bas le behemoth et le titan ils vont y faire un saut là bas parce que là ça commence à bien faire aussi là vous allez me le payer les gars et puis du coup alors attention parce qu'il faut que je regarde je suis désolé mais là avec ce qu'il se passe ça ne va pas du tout du coup il me reste plus qu'un en glace en plus je suis très mal si je pourrais en acheter un petit peu quand même il n'y a encore pas trop mal mais c'est pas encore ça pas trop choix en même temps je vais en profiter ici alors je n'ai pas envie de dire tout ça pour le moment je me suis pas fait beaucoup ainsi quand même quelques millions tout de même 73 millions je me demande si bientôt je vais pouvoir commencer à me construire la station de construction de vaisseaux mais honnêtement pour dire franchement là je vois que c'est toujours le même problème je me demande si je vais pas prendre un match je sais pas j'ai cherché je crois que j'ai pas trouvé si les minerais pouvaient se régénérer encore une fois en fait genre à chaque sauvegarde je sais pas quoi parce que c'est vrai que les vaisseaux ils sont obligés d'aller je ne sais où mais j'ai l'impression qu'au bout d'un moment en fait il n'y aura plus de ressources et puis c'est la merde quoi en gros sauf que quand je regarde par exemple ici les composants électroniques avancés à basse à basse à se rachète quand même mais c'est pas ça je crois que le gros problème ce sont les pièces de coq qui ne sont plus vraiment de me demander là sauf que là c'est mon vaisseau à l'ence à 3000 et calques quand même ah c'est pas mal mon chien à coulir en est où il est là-bas il attend de quoi est-ce qu'il a besoin désolé je vous reprends tout de suite des pièces de coq toujours des pièces de moteur des pièces de coq on va faire comme ça on va lui faire encore 2-3 allers-retours on va juste regarder c'était pour ici ah oui ok non non c'est bien ça euh et bah écoute toi tu vas aller ah mais attends juste pour voir encore une chose ration de nourriture bah tiens on va juste te mettre bien toi non c'est quoi ça pourquoi c'est en point d'exclamation aucune idée peut-être je sais pas on verra bien apparemment bon je n'ai encore pas mal donc on va dire que je peux me le permettre ok et puis on va te laisser là-bas euh ok allez c'est parti on continue désolé c'est parti c'est parti c'est parti lidaoué intendant royal des provinces en dérive au nom de sa majesté la reine et en tant que son loyal serviteur j'ai le profond plaisir d'accueillir un émissaire de l'empire paranide et une fois les formalités terminées j'insiste pour que vous me rejoigniez pour une visite plus informelle estimé intendant royal lidaoué merci pour votre chaleur aux accueils veuillez m'excuser car je ne suis pas moi nulment carrette un émissaire de l'empire je représente l'alliance de la parole un organe diplomatique et une organisation scientifique fondée par diverses races du réseau et bien et bien mais avez-vous des lettres patentes de l'empire les provinces en dérive sont en grande difficulté nous devons négocier les termes d'une assistance je me dois de répéter je ne parle pas au nom des autorités paranides mais nous apportons des nouvelles qui pourraient vous être réjouissantes nous avons été en communication avec cœur du royaume une communication limitée, précaire mais une communication quand même nous avons eu des nouvelles de votre monde natal il y a quelques mois il a été réconfortant de découvrir que les systèmes centraux bourrons ont survécu à l'arrêt des portails et découvrir leurs plus ambitieuses entreprises l'intégralité de leurs ressources scientifiques sont concentrées sur la compréhension et la manipulation des portails de zoo nous vous demandons humblement de pouvoir enquêter sur le portail de zoo inactif sur votre territoire et d'établir un avant-poste scientifique dans la région si cela s'avérait nécessaire il y a tant d'applications à prendre en compte ceci est vraiment capital j'ai bien peur de devoir décliner votre requête pour l'instant nous ne devons pas nous précipiter par les eaux scintillantes de Nishala je n'arrive pas à comprendre nous ne demandons rien de plus que votre permission nous n'avons en aucun cas la volonté de puiser dans vos ressources les daouis ils essayent de nous connecter avec coeur du royaume ils communiquent avec Nilati cette obsession de trouver notre monde natal n'est que la vôtre vous avez peut-être le luxe de pouvoir parcourir la galaxie à la recherche d'un miracle mais quant à moi j'ai des responsabilités je dois tenir compte du bien-être de milliards d'âmes nos invités ont déjà clairement indiqué que le réseau extérieur avec toutes ses ressources n'a pas été capable de se reconnecter avec notre monde natal la priorité à ce stade c'est le bien-être de notre peuple et je ne me laisserai pas distraire de cette tâche honorable hôte nous allons bien sûr envoyer des communiqués au gouvernement du réseau je suis sûr que les émissaires se préparent au moment où nous parlons mais si nous pouvons seulement assez s'il vous plaît je comprends votre requête mais je pense que vous ne comprenez pas ce qui est en jeu veuillez patienter mais pour l'instant l'affaire est entendue scandaleux le gouvernement de l'arène bourron lui-même se bat pour se reconnecter et vous ne voulez pas l'aider ? quel genre d'intendant royal êtes-vous ? s'il vous plaît il n'y a rien à gagner à s'échanger des insultes c'est absurde notre travail est de la plus haute importance votre obstination me dépasse je vais prendre un congé je me dirige vers le quai j'ai pas oublié de me chercher c'est peut-être pas une façon de parler mais voilà cela aurait certainement pu mieux se passer bonjour tout n'est peut-être pas perdu en effet l'intendant royal semble quelque peu dépassé par les événements peut-être que cela pourrait être une bonne idée de l'écouter comprendre ses craintes pourrait aider à les calmer ah la personne silencieuse dans cette décevante présentation votre commandant d'expédition ne semblait garde-humeur à trouver des solutions constructives je ne pense pas que vous puissiez prétendre parler en sans nom assistant peut-être que trouver d'abord plus d'informations sur le contexte pourrait vous aider à trouver une solution de temps en temps je passe des nuits blanches à ressasser cette question ce serait une erreur de rejeter la responsabilité de tous nos misères sur le grand arrêt des portails en fait lorsque nous avons été séparés de la majorité du réseau la plupart des systèmes boron sont restés connectés entre eux isolés de toute menace extérieure nous avons amorcé un nouvel âge de réflexion et d'efforts scientifiques et bien que cette période de paix a permis à la prospérité de coeur du royaume d'atteindre des sommets fabuleux nous n'étions pas insouciants des ressources ont été entreposés à travers tout le royaume une mesure de précaution oh nous pensions être préparés mais en vérité nous en étions loin nous boron sommes intrinsèquement connectés les uns aux autres vous comprenez nous prospérons grâce à une sorte d'affinité collective innée une fois cette connexion disparue chaque système s'est retrouvé totalement isolé je dois bien avouer que les choses ont dégénéré assez rapidement la productivité s'est effondrée de manière catastrophique les stocks se sont appauvris bien plus rapidement que nous avions anticipé et il n'y avait aucun moyen de les reconstituer après des années de désarroi grand corail a finalement été reconnecté avec rives désertiques ensuite plusieurs autres systèmes les ont rejoints les provinces en dérive ont été fondées mais le mal était fait nous manquions toujours de ressources vitales je soutiens que c'est le choc psychologique collectif de la séparation qui a causé cela plus que les difficultés logistiques évidentes posées par la fermeture je regrette mon comportement à notre rencontre voyez vous je n'ai pas occupé de fonctions diplomatiques depuis des décennies malheureusement je n'ai tout simplement pas l'habitude de communiquer avec des personnes autres que les borons vous comprenez nous autres borons communiquant entre nous en nous appuyant sur des structures complexes de phéromones et pas seulement sur des mots il y avait tant de choses à transmettre, tant de choses à méditer mais les mots n'ont pas réussi à transmettre mon message vous devez imaginer que c'est comme peindre un océan mais que vous n'avez qu'une seule nuance de bleu pour le faire je vois euh bien entendu vous avez raison il n'y a aucun mal à chercher un terrain d'entente je suis embarrassé de dire que nos capacités défensives sont lamentablement inadéquates c'est une honte notre économie est tellement en lambeaux nous peinons à construire quelque chose de plus gros qu'une frégate nous n'avons même pas les moyens d'approvisionner et de faire fonctionner un chantier naval pendant un demi-siècle d'isolement nous autres borons n'avons pas vraiment eu besoin d'armées conséquentes j'ai peur que nous soyons totalement désormais face à la myriade de dangers qui rôdent derrière le portail et si la rumeur se répand au sujet de l'équipement et des installations de valeurs proposées par l'alliance de la parole cela reviendrait à nous peindre une cible dans le dos pour n'importe quel être malfaisant à proximité un moment j'ai à l'instant même reçu des informations d'impursion split si nous avions la moindre chose de valeur à piller nous ne parlerions plus d'escarmouche il fondrait sur nous par ordeuse entière ok donc ils sont dans la merde le protectorat a déterminé que ce système ne constitue aucune menace pour les citoyens de sol ni pour l'ensemble du réseau nos ordres sont de nous déployer vers une position stratégique plus importante cependant restez tout de même vigilant aucun d'entre nous ne sait ce qui peut se cacher au delà l'alliance de la parole vous remercie pour votre soutien nous allons procéder seul à partir de maintenant nos amis militaires sont sollicités ailleurs et on va discuter avec l'autre du coup ce sera notre petite réunion l'enfant et moi avons déjà eu des différents auparavant je suis tellement désolée que vous ayez assisté à cet embarrassant étalage discordant Lidaoui et moi ne sommes pas toujours d'accord mais vous savez ce n'est pas une mauvaise personne il est juste angoissé vous avez noté ça n'est ce pas maintes fois j'ai approché Lidaoui pour avoir des ressources dans le but de retrouver notre monde natal mais il a fini par conclure que les efforts passés à cette fin étaient trop coûteuses pour notre peuple je ne voudrais pas que vous ayez l'impression que je ne me soucie pas de mes camarades boron ici au final je cherche vraiment à faire la différence pour le peuple servir les sujets de la reine est pour moi un devoir vous voyez je n'aime pas trop attirer l'attention là dessus mais je suis moi-même descendante de famille royale mineure mais avant que vous ne vous incliniez ou quoi que ce soit d'autre je ne fais pas partie de la ligne directe de succession et de toute façon ce n'est pas comme ça que fonctionne notre monarchie pourtant cela me pousse à trouver un chemin de retour pour que le peuple puisse goûter à nouveau la joie d'un royaume unifié et heureux je pense qu'il a peur de ne pas être à la hauteur il porte sur ses épaules le poids des attentes de toutes les provinces il veut que tout le monde soit en sécurité et je pense qu'il a peur que votre expédition n'aggrave une situation déjà dangereuse oui un grand danger nous guette les provinces s'étendent dangereusement près du territoire Kaak quand sanctuaire de l'obscurité et les provinces se sont connectés cela a déclenché des attaques régulières nous avons à peine réussi à nous protéger avec la maigre armée que nous avons pu assembler heureusement les vagues se sont calmées pour le moment les incursions Kaak ont fini par cesser toutes les tentatives de communication avec ces créatures énigmatiques ont échoué donc j'hésiterai à appeler ça un cessez-le-feu ce serait plutôt une accalmie dans les hostilités comme vous pouvez l'imaginer la situation reste assez fragile bon voyage très bien maintenant il faudrait que j'aille parler à l'autre là quoi encore ? qu'est-ce qu'il y a ? j'ai dit ça ? on peut pas passer ? non mais ça j'ai déjà dit mais normalement le point ça... c'est pour une quête en général un grand danger nous guettent ça c'est la suite de quêtes les provinces se tombent dangereusement près du territoire Kaak quand sanctuaire de l'obscurité et les provinces se sont connectés cela a déclenché des attaques régulières nous avons à peine réussi à nous protéger avec la maigre armée que nous avons pu assembler heureusement les vagues se sont calmées pour le moment les incursions Kaak ont fini par cesser toutes les tentatives de communication avec ces créatures énigmatiques ont échoué donc j'hésiterai à appeler ça un cessez-le-feu ce serait plutôt une accalmie dans les hostilités comme vous pouvez l'imaginer la situation reste assez fragile oui bon voyage sauvegarde auto allez vas-y et pourtant après il n'y a plus rien ça peut-être sûrement oui voilà pour qui se prend-il cet imbécile ? ne comprend-il pas la gravité de notre mission ? nous refuser son accord ? nous continuerons sans si c'est nécessaire vous avez peut-être raison peut-être que son esprit limité ne peut appréhender toutes les variables en jeu je me demande si nous pourrions l'aider à voir la situation dans son ensemble oui vous avez raison c'est évident je ne peux m'empêcher de me demander s'il n'y a pas autre chose en jeu peut-être est-il un peu trop attaché à son rôle d'administrateur principal des provinces la réunification avec coeur du royaume lui ferait perdre inévitablement son pouvoir et sa position et bien nous sommes une expédition scientifique donc nos options offensives sont plutôt limitées dans ce domaine ce que nous pouvons faire cependant c'est garantir que tout équipement de valeur transportée dans l'espace bourron sera sous bonne garde ce qui en fera une cible peu attrayante de plus je suis prêt à mettre plusieurs éclaireurs à sa disposition et à établir un réseau de satellites dans un regard attentif cela incitera l'esprit à en considérer toute incursion dans les provinces la situation avec cet intendant me semble finalement pouvoir être résolue mais j'ai peur cependant qu'il ne mette ma patience à rude épreuve occupez-vous de cette affaire, allez voir cet imbécile peut-être que vous pourrez le faire changer d'avis ah je comprends il s'inquiète que notre présence attire une infestation de ses esseins bourdonnants l'alliance de la parole est assurément disposée à garantir que nos investigations ne le laisseront pas exposer aux attaques des caques c'est bon ok bon du coup il faut que j'aille le... oula excusez moi du coup je vais quand même parce que ça me dit oui bon on va aller lui reparler et lui dire qu'il y a du changement possible une proposition de défense on va dire la personne silencieuse dans cette décevante présentation lui il serait plus pour celui là votre engagement louable pour la paix est aussi bienvenu qu'inattendu l'alliance de la parole doit être félicité pour son respect de nos médecins pacifiques je vous dirais je suis dit je ne suis pas le plus court il est bon comme toute l'alliance c'est la loi il s'agit de ce que c'est vous souhaitez utiliser les contacts de nila pour renforcer votre réputation Assurer la sécurité pour protéger vos frontières Bien, bien C'est une offre étonnamment généreuse de l'Alliance de la Parole Je dois admettre Qu'une assistance en matière de sécurité En ces temps incertain Serait en effet un réconfort bienvenu Je dois avouer que je suis profondément rassurée Et encore une fois Veuillez accepter mes plus profondes excuses Pour notre précédent malentendu De toute évidence Nos relations avancent sous les meilleurs auspices Je suis convaincue que vous veillerez A ce qu'aucun mal ne soit fait à mes protégés S'il vous plaît Poursuivez avec ma bénédiction Et le soutien de mon peuple Pour le succès de votre mission historique Ok Avec le portail réactivé dans regard attentif A notre connaissance Il ne reste plus que trois portails dormants Dans l'espace des provinces L'un se trouve dans Océan des Fantasmes Un autre dans Rive Désertique Le troisième a été découvert par des éclaireurs Dans Sanctuaire de l'Obscurité Sanctuaire de l'Obscurité peut sonner comme inquiétant Mais vous trouverez sans doute Que le nom est approprié Il est le foyer d'une importante infestation de K-Ak Même prononcer le nom fait frémir ménageoire Cependant Je dois rester ferme sur ce point En aucune circonstance Je dis bien Aucune Vous ne devez engager les K-Ak Toute interaction avec eux Se solderait par un terrible conflit Vous avez notre parole Lidiaoui Nous ferons tout ce qui est dans notre pouvoir Pour éviter toute provocation inutile Merci Et puis je vous remettre d'un cadeau Nous avons préparé un chasseur Un modeste présent Mais qui avec un peu de chance Pourrait vous être utile dans les temps à venir Nous vous sommes très reconnaissants Vous avez été un autre exemplaire Explorateur Vous avez fait du bon travail En nous sécurisant l'accès Pour que nous puissions continuer notre mission Veuillez revendiquer le vaisseau d'exploration Qu'il vous soit utile D'accord J'ai vu que le titan Je crois était arrivé à destination Alors Déjà Sauvegarde Déjà On va la mettre ici Voilà J'en perds ma voix encore Par contre il sera temps d'arrêter là J'espère que ça va bien se passer Je vais envoyer le titan Le behemoth Normalement le titan à lui tout seul En plus Du cas Il peut s'occuper De petits vaisseaux Donc je pense que les deux Ça devrait le faire Et lui il faut absolument le détruire Donc c'est parti Le temps d'aller chercher Mon nouveau vaisseau Du coup On va voir ça Que je puisse accélérer le temps Et voir s'ils arrivent à... Ah oui c'est un petit vaisseau explorateur Alors honnêtement Je ne suis pas super fan quand même Par contre on va rentrer par où ? Trouver les portails dessous inactifs D'accord j'ai... Ça ferait un plaisir de vous aider Excellent L'alliance va donc conquêter vers Rives désertiques Il ne reste plus qu'à régler le sujet du carrément Toi tu vas où ? Explorateur vous avez exhalé jusqu'à présent Faites bon usage de ce nouveau gesteur que vous avez Et tout Attends Centrale solaire Tu vas t'amérer là-bas toi Non Supprimer tous les ordres Ça c'est ce qui m'énerve justement Et puis ça m'arrête Et attendre Ok Alors voici une station Toutes ces fois où j'ai rêvé d'être réuni avec mes camarades Boron Je n'aurais jamais imaginé qu'ils puissent être dans des conditions aussi désastreuses Je sais que l'alliance a reçu des communications de coeur du royaume Mais elles ont été aimées il y a des décennies Espérons qu'ils s'en soient mieux sortis que les Boron ici Je suis curieux de connaître le contenu de leur message Quelle part des résultats préliminaires ont-ils partagé avec leurs homologues de l'alliance ? Une fois que nous aurons accès aux données des deux portails Peut-être que l'alliance souhaitera véritablement nous laisser aussi expérimenter de notre côté Essayer de manipuler les portails serait un projet extrêmement compliqué Pourtant, il semble que Numan Caret soit déterminé à mener à bien cette entreprise Pouvez-vous imaginer les opportunités que cela nous encourait Si nous pouvions manipuler les portails selon notre bon vouloir ? Grâce à l'ouverture de nouvelles routes commerciales Nous avons commencé à reconstruire notre chantier naval Vous êtes bien sûr les bienvenus pour nous aider dans notre projet Évidemment, vos efforts seront lucrativement récompensés Ouais, c'était du pognon Du coup, il va falloir explorer quand même certaines choses Bah tiens, il y a des stations ici que je n'avais pas vues Ça et ça, ce serait peut-être pas mal quand même Il faut voir Juste, je voulais voir En fait, je pensais que ça allait bien se passer Puis ça n'a pas l'air de se tirer dessus On se fait tirer dessus Je sais, je sais Affirmatif Résister C'est un K ou c'est un I ? Pourtant, je vais faire en haut, ça se passait plutôt bien Mais alors là, il se fait défoncer, j'ai l'impression Ah, ça a l'air de mieux se passer Le behemoth, il fait quoi, là ? Le behemoth, il ne va même pas l'aider, ce con Ah, enfin, il se bouge le cul ! Il était peut-être bugué, je ne sais pas Il est bugué, là Bon, ça va, le titan, il y arrive Mais par contre, il va devoir aller se faire réparer En attente des ordres Alors Preuve de mouche Il y en a combien, on ne sait pas Ah, il y a pas mal d'oeufs, là, quand même C'est pas mal Toi, par contre, tu vas rester là Et puis lui, il va aller se faire réparer plutôt ici Combien ça va me coûter ? 635 000 Faut le faire Et après, tu reviens ici Ok Je suis arrivé au portail inactif qui m'a été assigné Je commence à enregistrer les données immédiatement Euh... Trouver un portail de sous inactif, d'accord Où est-ce qu'il se trouve ? Il faut le trouver, d'accord Bon Euh... Je vais enregistrer, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui Ça fait 54 minutes Euh... J'en étais là Et puis, ben, ma foi Ça a l'air quand même d'être assez sympa Je pense que ces missions vont durer quand même un petit moment Je suppose En tout cas, on verra bien Euh... Je continuerai, de toute façon, la prochaine fois De faire ces missions-là Et puis, je me demande quand même Vu que j'ai fait quand même pas mal n'importe quoi Est-ce que... Euh... Je vais... Et... Tout simplement, me recommencer une nouvelle partie Peut-être Peut-être Peut-être, peut-être pas Je sais pas Euh... C'est vrai que ça va être un peu chiant Parce que ça va me prendre du temps de me refaire tout ça Et... Et voilà, mais euh... Il faudrait que je replace mieux certaines choses Certaines stations Euh... Des pièces de coq Euh... Apparemment, elles viennent Mais euh... Ça me parait quand même assez limité Euh... Du pognon, apparemment Je vais pouvoir en récupérer encore un petit peu Donc, de 72 000 à 80 000 80 millions Quand même pas trop mal Mais je vais continuer encore un petit peu, tout de même Je vais continuer encore un petit peu Et puis euh... Et puis on verra par la suite quoi En tout cas, le but ce serait quand même De construire une station Avant que j'arrête Une station de... De construction de vaisseaux De chantier naval ou quoi, tout simplement Et puis euh... On verra comment ça se passe En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo Et je vous dis à la prochaine Allez... Ciao !